Nous sommes arrivés au remboursement des plus fructueux parce que nous avions un fardeau. Nous avons remarqué que les gens ne sont pas facilement délivrés. Et à un certain moment, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi on chasse les démons ? Ici, ils s'envoyent les rêves plus. Chez l'autre, on chasse, ils s'envoyent les rêves. Certains démons viennent par le péché. Quand on se repart totalement, les démons même fuient. Quand tu confesses tes péchés, quand la lumière rentre à toi, les démons commencent à s'enfuir. Ils te quittent. Il y a des démons qui sont venus par l'idolâtrie. L'idolâtrie donne aux démons une grande autorité sur les vies et sur les nations. Parce que quand vous adorez les idoles, vous vous rendez esclave de ces idoles. L'esclave, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a perdu la liberté, qui a tout vendu. Même la position que tu t'as donnée, tu as vendu ça à tes maîtres qui sont des démons. Parce que tu allais consciemment adorer les faussures. Et Dieu lui-même délivre à ces faussures. En ton nom. Pendant que toi tu es consciemment. Ils peuvent te délivrer, ils peuvent t'envoûter. Ils peuvent te voler. Il y a des démons qu'on en voit pour te délivrer. Et il y a des démons qui viennent de l'armée de rébellion. Parce que le diable a certains démons qui sont des démons de rébellion. Que même si c'est le Seigneur Jésus qui vient là, ils vont tenter. Même si tu as laissé tous les péchés. C'est même ceux qui ont laissé tous les péchés là. Qui sont dans leur polymathère, dans leur viseur. C'est quand tu aimes bien Jésus. C'est quelqu'un de le diable m'envole. Il dit qu'il est parti combattre. C'est qu'il porte le témoignage de Jésus. Quand tu es ivrant et tu tombes dans la rigole. Il y a des démons qui ne peuvent même pas habiter à tort. Ils n'ont pas son temps. Mais il y a d'autres qui aiment quand tu es dans la rigole. Ils viennent de trouver. Alléluia. Donc, le remboursement des principautés vient comme l'arme la plus efficace contre les puissances démoniques. Parce qu'on chasse les démons avec la parole. On brise les biens mal saints. Au nom du Seigneur Jésus. On prend l'autorité. C'est ce que vous délirez sur laquelle c'est qu'il est dans les cieux. C'est ce que vous délirez sur laquelle c'est qu'il est dans les cieux. Mais il y a des démons qui opèrent. Qui ne dépendent pas nécessairement des liens de famille. Ce sont des principautés, ce sont des études puissantes. L'apôtre Paul a cité ces gens qui sont dans les lieux seraisais. Ce n'est pas le seul endroit où on les trouve. On les trouve même dans les habiles. Certains sont dans les mers, dans les eaux. Il y en a qui sont sous les eaux. Il y en a qui sont dans le séjour des morts. Il y a les principautés du séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a des démons plus forts que les autres qui sont là-bas. La mort est le battu. Le séjour des morts est comme des villages. Il y a les principautés qui résident à l'Euzalite. Maintenant, comment les combattons? Ce n'est pas les décessions. Les décessions, il y a plusieurs orientations. La première orientation, c'est que tu te tiens devant Dieu. Tu dis à Dieu, je le promets que je pêche et qu'à cause de tous ces péchés, tu m'as tombé. Et tu as laissé les démons dominer sur moi. Tu dis à Dieu, je laisse les péchés. Je te supplie maintenant de me pardonner et de me délivrer de tous ces démons-là qui sont venus m'assujettir, me dominer parce que j'étais très loin de toi. C'est la première formule de l'intercession. Et là, Dieu te pardonne et te délivre de la main et des chiens. Et il est souvent difficile de procéder de cette manière-là. Il est souvent difficile de trouver un homme qui entre dès le premier jour dans le dessein de Dieu. On trouve facilement les hommes, ils laissent les péchés, mais le cœur reste là au péché. Ils n'ont pas pu laisser. Et ils sont dans l'église. Ceux-là auront des problèmes parce que les choses qui restent dans l'église, et tant les idoles, les principalités qui sont derrière ces idoles vont deviner chez eux. Parce qu'il y a une règle, c'est l'église qui dit, chacun est esclave de ce qui a triompé de lui. Si la colère a triompé de toi, tu es esclave d'abord de la colère et puis de tous les démons derrière la colère. Il y a premièrement le prince de la colère et puis tous ses serviteurs. Pour renverser le prince de la colère, tu n'avais pas besoin de le chasser. Tu te mets à genoux, tu décides que la colère se fie. Pendant que tu prends la décision dans ton cœur d'une manière radicale, que tu finis avec la colère, lui il tombe. C'est pour cette raison quand Jésus a envoyé les apôtres, prêché, c'est-à-dire prêché la répartase. Il dit, je voyais Satan tomber comme une église. Et il ne chassait pas Satan. Et il nous annonçait le salut à Jésus que Jésus nous a envoyé pour annoncer que vous avez prêché. Dépendez-vous. Pendant que les gens oublissaient, les démons étaient chassés. Le diable lui tombait. Il allait quitter sa position de domination pour dominer. Donc, quand tu te mets à genoux, que tu es en train de te débarrasser des idoles, tous les esprits qui ont pris l'ascendance sur ta personne parce que tu étais d'apôtres péchés, perdent cet autère-là. Et ils tombent. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'on a ressenti aux auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous démolissons les mortelles. Les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, là, ce sont les vrais secondaires.